La nuit et son royaume, le champignon de Paris s'épanouit sous terre dans un silence de cathédrale. Depuis 25 ans, Marie-Lise Guitton cultive sa champignonnière, tissant au fil du temps un lien particulier avec ce délicat végétal. C'est une histoire d'amour. Il a le côté mystérieux. Il faut toujours être présent, toujours être là, toujours les surveiller. En fait, on vit avec eux. Lorsqu'ils se retrouvent en pleine lumière, le champignon de Paris séduit aussi les restaurateurs. Sous son chapeau, cette petite boule marron cache plein d'idées gourmandes. Petit matin dans la campagne du Poitou. Les cultures de Marie-Lise Guitton se trouvent derrière cette porte. 3 km de galerie, 5 m sous terre. Une ancienne carrière de calcaire dans laquelle s'épanouissent les champignons. Allumage des néons et course contre la montre pour la récolte. Le champignon de Paris n'attend pas. Il y a 3 jours, ils étaient tout petits au-dessus de la terre. Et donc aujourd'hui, on arrive, tout est bon à cueillir. Si on revient cet après-midi, la colorette qui est là pourrait être décollée. Et après, c'est moins vendable. Dans ce monde souterrain, 16 degrés au thermomètre, règne un subtil équilibre entre l'atmosphère de la cave et l'air venu de la surface. Équilibre que les bulletins météo ont vite fait de rompre. Quand il y a de la tempête, en fait, il pousse beaucoup plus vite. Il pousse deux fois plus vite. L'été, il ressent aussi l'effort de chaleur. Il est moins charnu, il a moins d'eau dedans, c'est sûr. Parmi ses fidèles clients, la restauratrice Angélique Nyon. J'en veux la farcir. Je veux bien que tu m'as rajouté un petit peu, parce que ça va être juste. Tu n'es pas trop gros comme ça ? Voilà, les moyens. Parfait. Sur la carte de la chef, c'est le produit de saison. Un souvenir d'enfance aussi. Ma maman cuisinait le champignon à la grecque, très très bien. Maintenant, elle m'a donné sa recette, mais c'est quelque chose de très simple, qui paraît démodé. Mais en fait, moi j'aime bien remettre des produits comme ça au bout du jour. A 20 kilomètres de la cave, le restaurant de la chef. Première recette, un sabayon champignon foie gras. D'abord, les rincer. On évite absolument de les laisser tremper, parce qu'ils vont se gorger d'eau et ça pose des soucis à la cuisson. Puis les émincer et les faire revenir avec des oignons. Face à ses cousins des bois jugés plus nobles, le petit parisien fait souvent pas de figure, à tort. Moi j'aime bien quand ils sont un petit peu caramélisés comme ça, parce qu'ils restent fermes, mais quand même on a une texture fondante. Et c'est là où c'est intéressant. Et on a aussi un petit côté, pas croustillant, mais qui s'en rapproche. Pour cette recette, voici les ingrédients. 500 grammes de champignons de Paris, 150 grammes de foie gras, 120 grammes de parmesan, 100 grammes de farine, crème, oignon, sel et romarin. J'associe une mousse de foie gras. Là on apporte la légèreté, le voluptueux. Le foie gras lui apporte la générosité. Et là le crumble va apporter du craquant et de la matière pour que dans la dégustation, on se retrouve avec quelque chose d'équilibré. En accompagnement, la chef propose un deuxième plat, des galipettes. Ces gros champignons farcis, ragaillardis par la truite, la crème fraîche et la courge. Réaction de Marie-Lise Guitton, la productrice. Oui, mais non, j'aurais pas marié le champignon avec le foie gras de cette façon-là. Donc c'est très bon et moi j'aurais pas cuisiné comme ça. Petit champignon de Paris bien mal nommé. Cela fait longtemps qu'il n'est plus cultivé dans les entrailles de la capitale. Mais c'est un plat populaire et royal. Louis XIV adorait ses courbes rondes.